... Chaque nuit, quand les étoiles nous apparaissent, nous, les hommes, n'avons de cesse de tourner les yeux vers le ciel avec une seule question. Sommes-nous seuls dans cet univers infini ? Ça fascine tout le monde, ça revient à des questions un peu fondamentales, d'où on vient, où est-ce qu'on va, quel est le sens un peu de l'existence, comment c'est possible qu'on soit les seuls, et pourquoi nous et pas quelqu'un d'autre. Et si d'autres êtres vivants existent, où sont-ils ? Sur la face cachée de la Lune ? Sur Mars ? Encore plus loin ? Et à quoi ressemble-t-il ? Comment j'imaginais les extraterrestres ? Je les imaginais comme à la télé, verts, avec plein de tentacules, des choses comme ça. Mais bon, c'est vrai que maintenant, à l'âge adulte, on a tendance à se dire que ça, c'est plutôt du domaine d'Hollywood que de la réalité, pour l'instant. Maintenant, les extraterrestres, pour moi, c'est plutôt des petites bactéries qu'on va aller trouver dans le sol de Mars. Dès que nous en avons eu les possibilités, nous, terriens, avons scruté chaque étoile. Nous les avons écoutées. Nous avons envoyé des sondes dans l'espace, des messages, et même des hommes sur d'autres astres, sans succès. C'est un sujet qui a toujours fasciné l'humanité. Je dirais que depuis 5000 ans, depuis que l'homme a levé les yeux vers le ciel, il s'est posé cette question. Est-ce qu'on est seul dans l'univers ? Et on n'a pas beaucoup avancé sur le sujet. Pourtant, depuis quelques décennies, avec l'exploration de Mars et la découverte de milliers de planètes en dehors de notre système solaire, l'espoir de répondre à cette question renaît. Les gens se demandent s'ils sont seuls depuis la nuit des temps, on va dire. Maintenant, depuis, on va dire, 25 ans, on n'a pas la réponse. Mais on sait ce qu'il faudrait faire pour avoir la réponse. Moi, je suis Thomas Pesquet, je suis astronaute. Je m'entraîne en ce moment pour ma mission six mois dans la Station Spatiale Internationale. Les conquêtes spatiales de demain, je pense que c'est super important et que ça concerne tout le monde. Plus on regarde loin dans l'espace, plus on regarde dans notre passé. Et quand on va vers des planètes comme Mars, ce qu'on veut voir aussi, c'est notre avenir. On avance dans un environnement qui est difficile, mais on avance au final assez vite. C'est un voyage incroyable, en fait. Embarquons ensemble dans cette aventure et puis je vous promets que vous ne serez pas déçus. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour trouver des traces de vie extraterrestres, extraterrestres, le premier endroit où l'humanité a cherché, c'est sur la Lune. Le 20 juillet 1969, pour la première fois de notre histoire, un terrien foule le sol d'un autre astre. Ce jour-là, le monde entier est rivé à un écran de télévision avec une seule question en tête. Y a-t-il de la vie extraterrestre sur la Lune ? A première vue, les hommes de la mission Apollo 11 ne remarquent aucun signe de vie en surface. Mais qu'en est-il dans le sol lunaire ? Y a-t-il des bactéries ? Des traces d'eau ? Pour le savoir, Buzz Aldrin et Neil Armstrong récoltent en quelques heures plus de 21 kg d'échantillons de sol lunaire avant de repartir. Quand le 24 juillet à 17h51, la capsule amérit dans l'océan Pacifique, l'équipage est immédiatement mis en quarantaine pendant 21 jours. Le but étant de s'assurer que ces hommes n'avaient pas rapporté des éléments peut-être biologiques qui auraient pu contaminer la Terre comme un virus. Après plusieurs séries d'analyses, rien n'est détecté. Aucun élément biologique ni sur les hommes, ni dans les échantillons. La Lune est déclarée stérile. Notre satellite ne présente aucune trace de vie extraterrestre. L'année suivante, la NASA tente cette fois d'envoyer des messages à ces possibles extraterrestres. En 1970, une plaque est apposée sur la sonde Pioneer, premier engin terrien à explorer notre galaxie au-delà de notre système solaire. Et toujours en mission. Et les Américains ont pensé à tout. A bord de Pioneer 10, ils ont placé une plaque portant un message qu'ils estiment universel. Voici l'atome d'hydrogène parce qu'il est le corps le plus simple. Ceci, c'est une carte de l'espace indiquant des directions de radiosources, directions écrites en langage binaire. Ceci, c'est notre espèce avec derrière la silhouette de l'engin pour donner une échelle. Fin du fin, cette main ouverte pour que les extraterrestres sachent que nous avons cinq doigts. Enfin, l'endroit où nous habitons, le système solaire avec la trajectoire suivie par l'engin. Voilà la carte de visite de Pioneer 10. D'autres messages suivront. Sept ans plus tard, cette fois, c'est un disque qui embarque sur la sonde Voyager avec des bruits naturels de la Terre. et un message de paix en 55 langues. Je pense que surtout ce qu'il faudra convaincre les formes de vie évoluées, c'est qu'on ait de bonne volonté en tant qu'espèce. Ce qui n'est pas toujours super convaincant, mais je pense que globalement, on l'est quand même. Mais c'est surtout ça qu'il faut dire, c'est qu'on vient en paix et puis on n'est pas belliqueux en tant qu'espèce. On l'est parfois, malheureusement, beaucoup trop sur Terre, mais globalement, je pense qu'on ne l'est vraiment pas. Beaucoup de gens pensent que nous envoyons des messages dans l'espace en attendant que les extraterrestres répondent. Je veux dire, nous pouvons le faire et nous l'avons fait, un peu, mais ça prend évidemment du temps d'obtenir une réponse. Ça peut même prendre des centaines, voire des millions d'années. Donc ce n'est peut-être pas l'expérimentation la plus intéressante, mais au moins, ça a été fait la plupart du temps. C'est une sorte de projet de démonstration, juste comme ça. Il y a eu un message qui a été envoyé depuis le télescope Arecibo à Puerto Rico. Il me semble que c'était en 1974. Mais vous savez, c'était un message très succinct. C'était environ 1700 bits. Vous savez, il y a beaucoup plus d'informations dans un paragraphe de n'importe quel bouquin que dans ce message. Mais c'était quand même amusant. La NASA a envoyé une musique des Beatles en direction de l'étoile du Nord. Et personne n'a répondu jusqu'à maintenant. Mais vous savez, les étoiles sont à 400 années-lumière d'ici. Donc il faudra attendre 800 ans pour savoir si les aliens aiment les Beatles. Recevons-nous un jour un message, un signe de là-haut. Face à cette absence de réponse, l'humanité n'a eu de cesse d'user de son imagination. Faisant des aliens, des êtres de lumière se promenant en soucoupe ou des petits hommes verts au regard menaçant. Si vous trouvez des extraterrestres un peu comme dans les films, ils auront forcément une tête bizarre. Mais de toute façon, la vie sur Terre, à part qu'on y est habitué, mais vous regardez une girafe ou une crevette, c'est bizarre. Ça a une forme. Après, on est habitué, mais il n'y a pas de raison qu'un extraterrestre nous ressemble plus qu'on ressemble à une crevette ou à une girafe. Mais si la vie extraterrestre n'était pas ce à quoi l'on s'attendait ? Quand on parle de vie, on est extrêmement modeste et humble. On ne parle que de la vie la plus simple qui soit la bactérie. Et on est absolument incapable de broder une vie plus évoluée. On n'en sait strictement rien. Nous cherchons donc autant des petits hommes verts que des bactéries. Plutôt vastes comme recherches. Mais comment découvrir leur existence ou leurs traces quand on ne sait rien ? Pour chercher la vie, les scientifiques se basent sur le seul exemple de vie dans l'univers qu'ils connaissent à ce jour, le nôtre. La recherche de la vie ailleurs, c'est évidemment en cherchant comment elle a pu apparaître sur Terre et comment elle a pu évoluer sur Terre. Et à partir de là, on peut se dire peut-être qu'une autre planète, par exemple Mars, a connu des propriétés similaires, un environnement qui était semblable à celui de notre planète au moment où la vie est apparue sur Terre. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, la vie aurait pu apparaître sur Mars. Donc en se posant la question de l'origine de la vie sur notre planète, on s'ouvre des portes derrière lesquelles on peut se dire qu'on a des chances de trouver quelque chose. Si l'arrivée de l'homme est tardive dans l'histoire de notre planète, les traces de l'homo sapiens remontent seulement à 200 000 ans, la vie, elle, existait sur la Terre primitive il y a au moins 4 milliards d'années sous forme de micro-organismes. L'apparition de la vie sur la Terre on a une théorie scientifique qui est de se dire qu'il faut un liquide et on pense que le meilleur des liquides pour que la vie apparaisse c'est l'eau. Alors l'eau elle est abondante dans l'univers, il y en a partout même dans le système solaire quasiment, mais soit sous forme de glace soit sous forme de vapeur. Sur Terre, on a de la glace, on a de la vapeur mais on a aussi l'eau à l'état liquide. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément ça serait des molécules à base de carbone, ce qu'on appelle de la matière organique. Et on pense que c'est l'association de petites molécules de molécules carbonées et d'eau à l'état liquide qui va permettre à la chimie de franchir une étape, un palier de complexité qui va ensuite déclencher un mécanisme qui serait la vie. Ce sont donc des molécules de carbone et de l'eau à l'état liquide qu'il faut chercher pour remonter jusqu'à la vie ici comme ailleurs. Et dès que l'homme a eu un télescope, c'est vers Mars qu'il a levé les yeux. Le point focal sur la problématique de la vie dans l'univers ça a été Mars. Très rapidement. Pourquoi ? Parce que dès que vous observez Mars et dès le 19ème siècle ça a été fait, la première chose que vous voyez c'est une calotte polaire. La calotte polaire sud parce que vous voyez la calotte sud quand Mars est près de la Terre et qui dit calotte polaire dit pôle qui dit pôle dit glace qui dit glace dit eau et s'il y a de l'eau il y a de la vie. C'était ça le raisonnement de l'époque. Raisonnement un peu simpliste mais qui a créé le mythe des martiens. Depuis que l'homme a pu s'extraire de la Terre et poser le pied sur la Lune, l'objectif prioritaire de tous les programmes d'exploration spatiale c'est Mars. En 1965, la Terre découvre les premières images de sa cousine et plus proche planète. Une immense joie autant qu'une forte déception. Vous avez entendu parler des missions vikings de la NASA qui se sont posées sur Mars en 1976. Il y en avait deux. Et à l'époque, de toute façon, tout le monde était persuadé qu'il y avait de la vie sur Mars. Donc les instruments, c'était des instruments pour détecter la vie. Pas s'il y a eu de la vie et les expériences étaient capables de détecter une vie terrestre mais n'étaient pas conçues pour l'environnement martien. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de vie vivante à la surface de Mars. Ce qui ne veut pas dire un, qu'il n'y a pas eu de la vie ancienne et c'est ce que nous recherchons actuellement et deux, qu'il n'y a pas de la vie actuelle mais probablement dans le sous-sol et ça, c'est plus compliqué à chercher. ... Depuis son atterrissage dans le cratère Gale le 6 août 2012, le rover américain Curiosity explore toujours la planète Mars. Sa mission, déterminer si l'environnement martien a permis l'apparition de la vie. On a beaucoup de mal à avoir des choses certaines et figées pour les plus anciennes traces de vie sur notre planète. Donc, ça serait illusoire de s'imaginer qu'on va arriver sur Mars et qu'on va piocher un caillou et qu'on aura réglé la question une fois pour toutes. Alors, peut-être, peut-être si on trouve un os de dinosaure, si on voit, voilà, encore des organismes vivants à la surface de Mars actuellement. mais je pense que très probablement, ça sera un travail de longue haleine qui nécessitera sans doute un retour d'échantillons. Creuser le sol martien, récupérer des échantillons et les analyser pour découvrir peut-être la présence de composés organiques et de micro-organismes. Seule une telle mission nous permettra de savoir s'il y a eu un jour de la vie sur Mars. À l'échelle de 20 ans, on va rapporter un secret. Sous leur épaisse couche de glace se trouvent des océans. Et surtout, cet océan est en contact avec des roches et donc, qu'est-ce qui se passe quand l'eau est en contact avec des roches ? L'eau devient salée. Donc, ça veut dire que l'eau est riche en minéraux. Et ça, ces minéraux sont extrêmement intéressants pour nourrir d'éventuelles bactéries. Et donc là, on est dans un contexte où si la vie apparaît, elle apparaît sans apport du tout d'énergie solaire. Parce qu'elle est bloquée par la surface de la glace. Donc, détecter de la vie s'il y en a dans ces environnements, ça nous apprendra beaucoup de choses sur les conditions qui permettent l'apparition de la vie. et la Terre étant un exemple unique pour l'instant, mais peut-être, j'espère, un jour, un exemple parmi d'autres. De la vie sous une croûte glaciaire. Nous n'avons pas encore les moyens technologiques de vérifier cette hypothèse sur Europe ou Charon, mais un exemple sur Terre nous permet d'y croire. Les abysses. Tout au fond des océans, là où aucun rayon solaire ne pénètre, la vie foisonne. Près de sources hydrothermales, des créatures se sont adaptées à leur milieu extrême. Donc, on se rend compte que sur Terre, en tout cas, la vie a réussi à s'approprier, à s'adapter à quasiment toutes les conditions qu'on peut imaginer trouver sur Terre. Ces découvertes récentes ouvrent de nouvelles perspectives. La vie pourrait peut-être être encore bien plus diverse et omniprésente dans notre système solaire et au-delà. C'est frustrant parce qu'on aimerait bien savoir tout de suite qu'il y a des extraterrestres. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas où placer le curseur entre on est seul dans l'univers, ce qui serait quand même, je pense, plus compliqué à expliquer qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers et l'autre niveau, ça serait de se dire à chaque fois qu'il y a de l'eau liquide et de la matière organique, à tous les coups, on gagne et il y a de la vie. Et donc, à ce moment-là, on en trouvera sur Mars, on en trouvera dans les océans d'Europe, on en trouvera partout. mais dans le système solaire, si la vie n'apparaît qu'une fois sur dix quand il y a de l'eau liquide et de la matière organique, voilà, on est là et on est content. Il y en a sur Terre, mais par contre, une fois sur dix, on en trouvera dans les exoplanètes. Depuis 1995, nous avons la preuve que notre système solaire n'est pas unique. l'univers regorge d'étoiles qui ont chacune des dizaines de planètes autour d'elle. Celles qu'on appelle des exoplanètes abritent peut-être de la vie. Je ne suis pas à la chasse aux exoplanètes au jour le jour, je n'ai pas le temps de faire ça, mais c'est vrai que régulièrement, je m'intéresse et je vois surtout quand c'est des exoplanètes qui ont des caractéristiques proches de la Terre, ce qui arrive quand même assez souvent dans des zones proches de leur étoile où les conditions de température, de pression feraient que la vie telle qu'on la connaît nous serait possible. On a eu récemment une exoplanète avec une structure où on avait l'impression qu'elle était humaine qui tournait autour, une espèce d'étoile noire. Ça, ça a fait fantasmer un peu tout le monde. Au final, ce n'était pas le cas, mais régulièrement, on a une annonce un peu comme ça et on voit bien que tout de suite, les gens ont tendance à s'emballer parce que quand on dit on a trouvé la sœur jumelle de la Terre, et bien là, boum, ça n'intéresse pas seulement la NASA ou l'ESA, mais ça intéresse tout le monde. Les gens se disent « Ah bon, ils lisent l'article ». C'est marrant quand même. C'est à côté d'Aix-en-Provence, en plein cœur du parc du Luberon, que la chasse aux exoplanètes a commencé, à l'Observatoire de Haute-Provence. En octobre 1995, un chercheur suisse, Michel Maillor, et son étudiant décèlent l'existence d'une planète géante autour de l'étoile 51. de Pégas. Cette planète est incroyablement intéressante parce que c'est la première preuve d'un objet aussi léger autour d'un autre Soleil que le nôtre. Par ailleurs, c'est remarquable parce que cet objet-là n'est pas du tout en accord avec ce qu'on attendait pour de tels objets. Si notre vieux Jupiter, notre grosse planète du système solaire tourne autour du Soleil en une dizaine d'années, cet objet-là, avec la même masse, lui, ne tourne qu'en 4 jours autour de son étoile. Une étoile par ailleurs très similaire au Soleil. C'était une découverte que parfois on compare à la révolution galiléenne ou copernicienne. C'est-à-dire qu'à l'époque de Copernic, on pensait que la Terre était le centre de l'univers. Et puis on a découvert que maintenant, la Terre tournait autour du Soleil. Et puis avec la première exoplanète, on a découvert que finalement, le Soleil n'était qu'une étoile parmi un tas d'autres, c'est même plutôt une étoile banale, une petite, et que toutes ces planètes autour de lui, ce n'est pas du tout un cas particulier. Avec son spectrographe nouvelle génération, le télescope de l'Observatoire de Haute-Provence compte toujours parmi les meilleurs au monde. Une chance pour l'astrophysicien et chasseur de planètes Guillaume Hébrard. Plusieurs expériences ont été menées pour étudier les étoiles avec la lumière qui est capturée par ce télescope. Et pour trouver une planète, il faut s'intéresser à son étoile et chercher une anomalie dans son mouvement. Pour détecter les planètes extrasolaires, ici, on utilise une méthode indirecte, la méthode directe, ce serait juste de prendre un télescope, regarder une étoile, faire une image et puis voir un petit point à côté de l'étoile. Au fur et à mesure, on le verrait tourner, on dirait, ça y est, on a une planète. Mais en 1995, personne ne savait faire ça, une détection directe. Donc, c'est une méthode indirecte qui a été utilisée. Donc, le principe de la méthode, elle s'appelle la méthode des vitesses radiales. On ne détecte pas la planète, on ne la voit pas. Par contre, on voit bien l'étoile et l'étoile, on peut mesurer son mouvement. Et si une planète tourne autour de l'étoile, elle va faire un petit peu bouger cette étoile. De la même manière qu'un lanceur de marteau, le marteau fait un petit peu bouger le lanceur de marteau. Et on voit bien que plus le marteau va être massif, plus il va faire bouger le lanceur de marteau. Donc, une planète, plus elle est massive, plus elle va faire bouger son étoile. C'est pour ça que les premières planètes qui ont été détectées, la première qui a été détectée ici en 1995, c'était une grosse planète, une planète géante, une planète aussi massive que Jupiter. Et donc, avec cette technique-là, si on veut détecter des planètes moins massives, il faut des instruments de plus en plus précis. Et grâce à ce spectrographe, Guillaume Hébrard a déjà participé à la détection de dizaines de planètes. C'est un même que j'ai trouvé KOI 889b, ça n'est pas très sexy. Je ne dirais pas que c'est un rêve, ça me paraît un mot un peu fort, mais c'est sûr qu'on a une émotion quand on détecte une nouvelle planète surtout que ça arrive des fois, il y a un moment où on n'est pas sûr et puis il y a un moment où on se dit ça y est, j'en suis sûr, on sait vraiment que c'est une planète et donc c'est sûr, c'est un peu le fameux épisode de la découverte et donc ça nous arrive quand même de temps en temps et donc c'est vrai que c'est assez agréable. Chaque session d'observation débute au coucher du soleil après l'ouverture du dôme. L'opérateur oriente le télescope sur une étoile pour en capturer la lumière pendant une dizaine ou une trentaine de minutes. L'image a été lue par le détecteur et on a l'image là sur cet écran-là, l'image orange que l'on voit et donc là on voit le spectre de l'étoile, différents ordres, en gros ce qu'on voit c'est la lumière de l'étoile en fonction de la longueur d'onde ou de la couleur de l'étoile et puis nous on utilise toutes ces raies d'absorption pour mesurer très précisément la vitesse de l'étoile, la vitesse radiale de l'étoile par effet Doppler. Donc l'effet Doppler c'est une technique très connue qui est utilisée par nos amis de la gendarmerie nationale pour vérifier la vitesse des voitures. On utilise la même technique nous pour les étoiles et avec ça donc on peut mesurer la vitesse des étoiles et puis voir si la vitesse varie au fur et à mesure du temps pour voir si l'étoile est perturbée par exemple par une planète qui vit au retour. Il faudra à Guillaume et Brard encore plusieurs observations sur chacune de ces étoiles pour comparer leurs mouvements sur plusieurs mois et pouvoir en déduire l'existence d'une planète et peut-être même un jour trouver une planète habitable. On s'en doutait qu'il y avait beaucoup de planètes dans la galaxie mais depuis quelques années maintenant on le sait qu'il y a énormément de planètes que les planètes notamment des petites planètes sont très fréquentes dans la galaxie. Donc imaginez que des planètes un peu semblables à la Terre autour d'étoiles assez semblables au Soleil aient évolué de la même manière c'est très raisonnable comme hypothèse. C'est assez naturel d'imaginer qu'il y ait de la vie extraterrestre ailleurs dans la galaxie. Depuis 1995 la chasse aux planètes est ouverte. Au sol des télescopes de plus en plus perfectionnés se sont multipliés en France au Chili ou à Hawaï mais aussi dans l'espace avec Corot Hubble et Kepler. Aujourd'hui plus de 2200 planètes sont confirmées et plusieurs milliers sont en attente de validation. Pourtant l'exploration vient à peine de commencer. Bientôt se déploieront dans l'espace des télescopes spatiaux encore plus puissants que Hubble comme l'européen Plateau ou le télescope américain James Webb et son miroir de 6,50 m de diamètre pour avoir des images encore plus précises de la galaxie. Les décennies qui viennent nous permettront de découvrir des milliers de planètes mais la vraie surprise n'est pas tellement leur nombre. Finalement quand on a découvert les premières planètes ça a été évidemment une grande découverte mais le fait qu'il y ait des planètes ça n'a pas surpris grand monde. Par contre ce qui a vraiment surpris les gens c'est qu'on a trouvé des planètes de type qui n'existent absolument pas dans le système solaire. Du même qu'on peut parler de biodiversité sur Terre il y a une planéto-diversité dans l'univers. Dans cette ménagerie de planètes la vie se cache peut-être sur une soeur jumelle de la Terre avec d'autres êtres vivants. Mais très vite évidemment on s'est dit mais si il y a des tas d'exoplanètes il y a sans doute des tas d'exoplanètes rocheuses et puis parmi ces tas d'exoplanètes rocheuses il y en a sans doute énormément qui sont ce qu'on appelle dans la zone habitable c'est à dire à la bonne distance de leur étoile pour être ni trop chaude ni trop froide pour avoir de l'eau parce que là encore la vie est apparue sur Terre grâce à l'eau donc on n'imagine pas trop comment elle pourrait apparaître sans eau. Si les scénarios d'apparition de la vie sont justes la vie pourrait surgir n'importe où dans cette zone habitable mais une fois que nous avons défini un tel périmètre comment détecter la vie depuis l'autre bout de la galaxie ? Aujourd'hui le moyen qu'on puisse imaginer qui ne soit pas de la science-fiction c'est ça c'est d'arriver à détecter des traces de vie dans une atmosphère puisque la vie modifie la composition de l'atmosphère notre atmosphère ne pourrait contenir autant d'oxygène s'il n'y avait pas la vie d'où l'importance des arbres Alors il y a un autre un autre indice c'est que sur Terre quand vous regardez la Terre de très loin de façon tellement loin que ce n'est qu'un point elle a des couleurs caractéristiques de la végétation globalement et cette couleur propre à la végétation par miracle elle est très différente de toutes les roches connues donc on se dit que si sur une planète on trouve des couleurs qui ne figurent pas dans les couleurs répertoriées des roches ce serait un indice comme quoi il se passe autre chose et peut-être de la végétation c'est donc en décodant la composition de l'atmosphère de ces planètes que nous pourrons dire si la vie est ou a été présente et ce qui compte aussi autant que la découverte maintenant c'est l'exploration c'est-à-dire après avoir dénombré les planètes qui existent on veut savoir de quoi elles sont faites quelle est la température à leur surface quelle est la composition chimique de leur atmosphère si elles en ont une quel est le cycle d'alternance des jours et des nuits sur ces planètes quelle est leur relation avec leur étoile et disons si l'atmosphère d'une planète est façonnée par la présence de la vie sur cette planète à ce moment-là on aura un jour les moyens de le détecter par contre on peut imaginer beaucoup d'habitats où la vie reste finalement relativement cachée et ne va pas laisser de traces dans l'atmosphère de cette planète là ce sera beaucoup plus difficile parce qu'il faudrait aller sur place à ce moment-là pour la découvrir et le voyage inter-sidéral ça reste de la science-fiction et ça va le rester pendant au moins des décennies sinon des siècles cela fait seulement 50 ans que nous maîtrisons le voyage inter-sidéral pour l'instant nous sommes limités à l'espace proche nos missions nous emmènent à 400 km de la Terre dans la station spatiale internationale quand le 15 novembre 2016 je m'extrairai du sol ma fusée Soyouz ne mettra que 6 heures pour atteindre l'ISS pour Mars il faudra pas moins de 6 à 9 mois de vol aux futurs astronautes pour atteindre la planète rouge des missions longues mais encore acceptables pour l'homme mais pourrait-on un jour aller encore plus loin en l'état actuel de nos moyens techniques atteindre la galaxie la plus proche Proxima du Centaure nécessiterait un périple d'environ 80 000 ans c'est vraiment un chemin au long cours l'exploration spatiale ce que les américains appellent Deep Space donc ça va vraiment dire ce que ça veut dire c'est l'analogie avec la plongée très très profonde au fond de la fosse des mariens des choses comme ça c'est ça qu'on va être amené à faire pour l'instant dans le système solaire ensuite vers l'étoile la plus proche et puis peut-être un jour beaucoup plus loin mais ça fonctionne toujours un peu comme par saut comme ça un petit saut de puce d'exploration à défaut d'y aller l'humanité pourra peut-être un jour établir un contact entendre un message d'une galaxie lointaine à condition que cette vie soit intelligente Il y a plusieurs manières de caractériser une vie intelligente en gros il y a une vie qui pourrait organiser de la technologie et donc là on verrait les indices technologiques si vous voyez des maisons sur une autre planète et il y a d'autres manières de caractériser l'intelligence c'est d'avoir un contact qui a du sens Est-ce que cette vie a évolué sur le plan technologique on ne pourrait pas en capter des preuves il y a plusieurs idées qui sont derrière tout cela notamment ce qu'on appelle le CETI le CETI Search for Extraterrestrial Intelligence ça consiste à écouter un signal dont la signature serait sans conteste d'origine artificielle et non pas naturelle Un programme international parti de l'idée originale d'un jeune scientifique dans les années 1960 En 1960 Frank Drake était un jeune astronaute qui travaillait à la radio nationale de l'Observatoire Astronomique D'autres personnes réfléchissaient à une expérimentation permettant d'utiliser leurs nouvelles antennes Quand il est arrivé avec cette idée « Hey ! Vous savez ce qu'on pourrait faire en dehors de nos habituels recherches astronomiques ? » On pourrait essayer de capter un signal et voir si quelqu'un ne serait pas en train d'essayer de nous contacter par un homme mais un alien Pendant plusieurs semaines il a tous les jours dirigé l'antenne vers les étoiles les plus proches en espérant découvrir des planètes abritant des êtres ayant des radiotransmetteurs Il ne parvenait pas à les entendre mais c'était quand même le début du SETI moderne Un essai de deux semaines que la NASA va développer pendant près de 30 ans avant d'abandonner le projet faute de découverte Depuis, ses recherches dépendent de financements privés En 2015, un entrepreneur russe a complètement relancé ses écoutes avec un programme de 100 millions de dollars nommé Breakthrough Listen sous l'autorité du célèbre physicien Stéphane Hawking C'est l'heure d'obtenir à trouver la réponse pour chercher pour la vie sur la Terre Nous sommes vivants Nous sommes intelligents Nous devons aller Avec cette initiative astronomes et astrophysiciens du monde entier ont reçu des financements qui leur permettent d'utiliser plus régulièrement les plus grandes oreilles de la Terre les radiotélescopes Celui d'Arecibo sur l'île de Porto Rico celui de Parks en Australie ceux d'Alen Arey en Californie et celui de Green Bank à 300 km de Washington Sur ce site montagneux en pleine zone de silence radio se dressent six télescopes dont le plus grand radiotélescope orientable du monde avec son antenne incurvée de 100 mètres de diamètre Le docteur Karen O'Neill assure la direction du site Le site de Green Bank est utilisé depuis plus de 60 ans notamment pour rechercher de la vie intelligente On cherche un signal venant de l'espace qui serait clairement artificiel c'est-à-dire qui n'aurait aucune origine naturelle connue Le plus difficile quand on cherche de la vie intelligente dans l'univers c'est d'essayer de définir ce que vous recherchez car quand vous pointez votre télescope vous captez toutes sortes de signaux des tonnes de signaux donc dans un premier temps vous devez éliminer tout ce que vous connaissez qui est produit par la nature après il vous reste quelques signaux et là vous vous demandez est-ce que l'homme aurait pu les créer si la réponse est non et que ce signal vient bien de l'espace alors vous avez un signal potentiel partout dans le monde des chercheurs de toutes disciplines orientent depuis leurs ordinateurs le radiotélescope vers l'étoile ou le système planétaire qu'ils veulent écouter c'est ici qu'on contrôle tous les télescopes du site nous avons un opérateur sur le site 24h sur 24 7 jours sur 7 pour surveiller les télescopes et notamment celui de Greenbank de temps en temps l'opérateur conduit un projet mais la plupart du temps il surveille simplement ce qui se passe en ce moment nous sommes en train de changer de projet nous avons des observateurs partout dans le monde qui vont sur internet et programment eux-mêmes le télescope l'opérateur surveille seulement ce qui se passe toute la journée on passe donc d'un projet scientifique à l'autre depuis la découverte d'exoplanètes des chercheurs écoutent en priorité en direction des planètes découvertes mais pour qu'un tel message parvienne jusqu'à nous dans l'immensité de l'univers il faudra peut-être encore attendre des années-lumière depuis 4 ans le Green Bank est utilisé pour étudier ce que l'on appelle les planètes Kepler c'est-à-dire les exoplanètes découvertes par le télescope spatial Kepler le Green Bank sert aussi à écouter les planètes les plus similaires à la Terre pour rechercher un signal aujourd'hui le télescope fait partie du nouveau programme Break to Listen c'est très excitant pour nous l'objectif de ce programme c'est de chercher un signal de vie intelligente de manière systématique nous cherchons des signaux à large bande et nous devons répéter nos recherches encore et encore sur les mêmes objets car ce n'est pas parce que nous n'avons rien entendu le 15 mai 1994 dans une direction qu'il n'y a pas de vie intelligente là-bas on doit y retourner et analyser sans cesse les signaux qui viennent des quatre coins de l'espace pour l'instant en 56 ans d'écoute aucun signe de vie n'a été repéré mais si les extraterrestres sont aussi bruyants que nous cela pourrait nous faciliter la tâche avec la terre est un puissant émetteur radio avec la télévision parce que la télévision traverse l'atmosphère de la terre donc si je serais un observateur quelque part dans la galaxie avec un radiotélescope je verrais que là il y a un curieux émetteur radio qui est complètement anormal depuis plus d'un siècle tous nos programmes de radio et de télévision via leurs ondes hertziennes se propagent tout autour de notre planète jusque dans l'espace tous les jours et à n'importe quelle heure de la journée nous envoyons des ondes pour la télévision et la radio et ces ondes se propagent dans l'espace l'appareil qui diffuse le signal le plus fort depuis la terre est le radar donc nous envoyons déjà le signal de notre présence les aliens ont-ils aussi inventé la radio et la télévision ou sont-ils aussi avancés que nous en matière technologique c'est le pari d'une équipe scientifique américaine qui s'est lancée à leur recherche en Californie au sud de la baie de San Francisco la chercheuse américaine Shelley Wright a mis au point un instrument qui permet justement de capter des messages extraterrestres d'une technologie plus avancée installée sur le télescope de l'observatoire Leak sur le mont Hamilton cette innovation est une première mondiale nous sommes ici pour chercher de la vie extraterrestre intelligente à partir de signaux infrarouges ici nous utilisons des détecteurs pour rechercher des impulsions lumineuses infrarouges proches de celles qu'une civilisation extraterrestre pourrait utiliser dans l'univers pour communiquer sur de longues distances interstellaires nous sommes partis de l'idée qu'une civilisation extraterrestre pourrait utiliser des lasers très puissants aujourd'hui notre technologie laser sur terre est si avancée qu'on pourrait envoyer un rayon infrarouge 300 fois plus puissant que notre soleil c'est impressionnant dans une seule transmission laser on pourrait mettre le réseau internet en entier et l'envoyer sur des distances interstellaires si c'est vrai si l'on peut prendre notre technologie et communiquer à des centaines d'années-lumière et transmettre n'importe quel message pourquoi des civilisations extraterrestres intelligentes ne feraient pas la même chose pendant leur session d'observation plusieurs semaines par mois l'assistant du professeur White aidé par deux étudiants quadrille l'univers en fixant le télescope sur les étoiles les plus proches pour espérer capter un signal infrarouge issu d'une exoplanète quelle est la magnitude de cette étoile actuellement la magnitude est de 9,86 c'est une étoile située à peu près à 30 années-lumière non je crois qu'elle est plus proche c'est à 10 parsec oui 10 parsec ça donne 30 années-lumière on a choisi cette étoile car elle est très proche alors les chances de détecter un signal laser sont plus fortes car l'extension de l'infrarouge est assez bas pour l'instant aucun signal laser n'a été repéré dans l'espace si jamais on capte un signal les réjouissances ne feront que commencer on devra d'abord essayer de déchiffrer le type de signal ce qu'ils nous ont transmis est-ce que c'est leur livre ou leur recette préférée on ne sait pas ce sera le début de ce type de communication comment on communique entre différentes espèces c'est vraiment compliqué est-ce que cela prendrait du temps de leur répondre ? cela prendrait un millier d'années pour leur envoyer un message c'est une très longue échelle de temps pour communiquer sur des distances interstellaires nous espérons que l'humanité sera là très longtemps et nous espérons aussi que d'autres espèces extraterrestres seront là longtemps et que faire si le professeur Wright ou une des nombreuses oreilles terriennes capte un message extraterrestre qui nous est adressé sera-t-on capable de le déchiffrer ? je ne sais pas c'est comme si vous aviez demandé à Champollion s'il avait compris les hiéroglyphes dans les années 1830 et s'il avait réussi à les déchiffrer il y a des plans qui existent aux Nations Unies ou parfois dans les gouvernements en cas de contact extraterrestre même si ça a l'air farfelu c'est quand même des choses il faut si jamais ça arrive il faudrait quand même mieux être prêt mais qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez capté le signal ? je pense que ça dépend de ce que les aliens veulent nous communiquer si c'est un message qui ne nous est pas uniquement destiné je veux dire si c'est juste quelque chose que nous arrivons à capter je doute que nous puissions le comprendre mais si à l'avenir nous recevons un message j'opterais pour que nous le mettions sur Internet en permettant à tout le monde d'essayer de comprendre que tout le monde s'y mette et si cette vie intelligente petits hommes verts ou non venaient justement à la rencontre des hommes les plus proches nous les astronautes de la station spatiale je me dis pas quand même c'est pas de bol que ça tombe sur moi non mais on l'aurait vu venir je pense c'est pas des choses qui arrivent comme ça du fond de l'espace ou alors c'est mauvais signe c'est-à-dire qu'ils se sont un peu dissimulés pour venir c'est vrai qu'on pense pas à ces choses-là c'est des scénarios plutôt type de film mais nous on est tellement concentrés je pense que la surprise serait tellement immense qu'il y aura un petit moment avant de reprendre ses moyens je pense alors contrairement à ce que certains peuvent penser en fait nous ne sommes pas si près que cela à un contact à une rencontre du troisième type en revanche ce qui est important c'est d'en parler de considérer que cela peut arriver et que cette question d'autrui elle fait vraiment partie de notre quotidien et ce contact avec l'alien les terriens l'ont toujours imaginé désastreux pour l'humanité viendrait-il uniquement pour nous exterminer ou nous réduire en esclavage ? la rencontre entre deux êtres vivants c'est un risque permanent et nous savons que ça peut être au profit et au détriment en fait de l'un et de l'autre de ceux qui se rencontrent donc effectivement dans l'histoire de l'humanité on a l'habitude de rappeler la découverte par l'ancien monde des habitants du nouveau monde a été au détriment des habitants du nouveau monde il y a tout un débat sur les civilisations qui se Stephen Hawking a dit des choses intéressantes qui est de dire il faut surtout arrêter d'émettre parce que si une civilisation plus avancée que la nôtre s'intéresse à nous elle va nous détruire l'histoire a montré que dès que deux deux peuplades se rencontraient l'une étant plus puissante que l'autre elle détruisait l'autre donc donc le risque c'est d'être détruit Thomas ! Thomas attention ! Thomas ! Témotion ! Retiens ! Exterminez-le ! Exterminez-le ! Je ne sais pas si je serais aussi ému de dire qu'on a trouvé une bactérie mais si quand même parce que ça veut dire qu'on n'est pas tout seul c'est ça au final qui est important c'est pas tellement qu'on trouve quelqu'un qui nous ressemble on construit toujours des extraterrestres un peu différents mais quand même un peu comme nous c'est à dire avec plus ou moins deux bras peut-être trois deux jambes peut-être quatre mais quand même globalement c'est un peu la même chose alors que la réalité elle est sans doute complètement différente d'un autre côté je ne suis pas sûr que ce soit forcément des vivants parce que vous savez quand vous inventez la radio vous êtes seulement à des centaines d'années d'avoir inventé les ordinateurs et quand vous avez inventé les ordinateurs vous n'êtes pas loin d'avoir inventé l'intelligence artificielle donc je pense que la majorité des aliens qui sont là-haut ne sont pas dotés de conscience penser n'est pas inné chez eux ce ne sont pas non plus des choses vivantes mais des êtres artificiels donc si vous rencontrez un alien vous serez sûrement étonné de constater que ce sont des machines mais si la vie pullule dans l'univers pourquoi n'avons-nous jamais reçu de signal de message d'où le paradoxe de Fermi où sont-ils parce que c'est un vrai paradoxe pour l'instant le Séti ne découvre rien les écoupes volantes qui viennent nous voir je pense que il faut c'est pas très sérieux d'abord j'ai du mal à comprendre que des extraterrestres qui feraient le voyage jusqu'à chez nous parce que on est un puissant émetteur radio parce que on a des températures qui font que notre planète est habitable ils font tout le voyage vous imaginez le voyage mais ils ne viennent pas nous voir ils ne viennent pas nous dire bonjour ils restent cachés derrière le buisson conceptuellement ça ne marche pas moi j'ai du mal à me dire mais on est nombreux dans ce cas-là de se dire qu'on est vraiment tout seul dans l'univers surtout que maintenant on se dit que l'univers est plus ou moins infini ou du moins d'une taille qui dépasse vraiment l'imagination quelle est la probabilité qu'on soit vraiment les seuls bon ce serait un peu surprenant en même temps il y a l'argument inverse qui se dit si l'univers est infini infini vraiment il y a forcément non seulement une civilisation mais de nombreuses civilisations parce qu'il est infini ce nombre presque infini de civilisations il y en a forcément une qui aurait dû avoir la technologie pour nous contacter donc si on n'a pas été contacté ça veut dire raisonnant par l'absurde qu'il n'y a pas de civilisation moi je pense que tout ce qu'on peut dire c'est que pour l'instant on n'a pas les moyens on découvre des exoplanètes tous les jours tous les jours maintenant qu'on sait mieux regarder dans l'espace donc évidemment c'est pas exclu qu'un jour on en découvre une avec du monde dessus une autre hypothèse pourrait expliquer ce silence peut-être y a-t-il déjà existé une multitude de civilisations mais aucune n'a réussi à survivre assez longtemps pour émettre des signes de vie il est possible qu'il y ait eu de la vie sur certaines planètes et que des espèces dotées d'intelligence aient pu se développer ils inventent la radio qui se diffusent dans l'espace comme ça nous pourrions les trouver dans le même temps ils inventent les bombes des grosses bombes et tout explose peut-être que ça arrive souvent et ça pourrait même nous arriver non ? mais d'un autre côté si l'on n'entend aucun signal cela voudrait dire que toutes les civilisations ont échoué vous savez ça me paraît peu probable et difficile à croire que 100% des espèces intelligentes se détruisent sur le champ honnêtement je ne suis pas aussi pessimiste donc nous n'avons qu'à attendre qu'à chercher qu'à être curieux qu'à scruter le ciel qu'à envoyer des sondes qu'à envoyer des airs parce que la question est ouverte la découverte de la vie extraterrestre qu'elle soit bactériologique ou intelligente sera sans nul doute pour l'humanité le plus grand événement depuis l'apparition de la vie sur Terre tout autant que celle de la preuve de notre solitude dans le cosmos deux hypothèses qui sont tout aussi vertigineuses pour l'homme dans cet espace-temps infini l'humanité aura-t-elle survécu assez longtemps sur sa planète une autre expérience-elles sur sa planète parlement parlement